Bonsoir à tous, bienvenue à la conférence organisée par l'association, d'ailleurs à tout cas que je vous recommande ici, et en partenariat avec SONU, qui est recommandée par sa vice-présidente, Madame Bien. Donc, je laisse la parole à la thème, je vais présenter SONU très rapidement, en présentant une présentation rapide de l'association, et on laissera très rapidement la parole à nos intervenants, parce que je suis venu bien sûr pour ça, je vais s'en rendre. Bonsoir à tous, c'est les bienvenus, merci d'être venu aussi nombreux, je représente SONU qui est une association de représentation des Nations Unies à la Sorbonne, on a plusieurs activités au sein de l'association, autour des droits de l'homme, des femmes, des lycées, des expos, on a aussi un moment d'activité de formation des étudiants à l'éloquence, mais également au débat en anglais, et une activité de simulation des sessions de la Science Unie. On est, on retrouve, si ça nous intéresse, et vous pouvez nous retrouver sur notre page Facebook, sur notre site internet, et également retrouver toutes nos activités sur nos réseaux sociaux. Donc, je vous souhaite une très bonne conférence, et encore merci d'être venu. Pour une part, en tout cas, d'association, à l'éloquence, c'est une jeune association qui a vu le jour le 18 août 2016. Donc, notre but principal est de réaliser des projets de développement en Afrique. Pour ce faire, on a suivi les préconisations de la BAD, donc la BAN de développement, qui nous indique que pour agir dans le sens du développement en Afrique, il faut agir principalement dans quatre secteurs, donc l'agriculture, l'éducation, l'énergie, et les nouvelles études de l'éloquence. On a principalement trois d'autres actions. Le premier mode, c'est au sein même de l'association, dans les assemblées générales, les personnes de l'association proposent des projets qui sont dans ces cas d'eux-mêmes. Si le Cote choisit le projet, on essaie de réaliser le projet en ayant principalement recours à des fonds de l'éducation. Un deuxième mode d'action, c'est qu'on essaie de parrainer un projet et c'est de trouver des financements, donc il n'est même pas forcément principalement de nous. Et puis, à très long terme, nous ambitionnons de proposer des plans de développement à des institutions africaines pour avoir un peu un recours sur le terrain. Actuellement, nous avons un projet au Burkina Faso, qui s'appelle le projet L'Aïda Burkina. C'est un projet qui est dans le domaine de l'énergie. Le but étant d'équiper 100 femmes entrepreneurs, d'où le thème de la conférence ici aujourd'hui, avec des lampes solaires qui sont aussi données moindres aux seins symboliques. Cette seins symbolique va servir justement à rénover un centre de soins qui est dans un autre village. Et il y aura aussi, on est principalement dans deux villages, donc ce sera Burkina Faso, Kompi-Valak et Sabah. Donc il y aura 10 ans qui seront donnés gracieusement à un centre de soins à Kompi-Valak, également à une école, et de même à Sabah. Donc voici globalement notre projet. Nous avons 5 pôles, c'est le pôle de réflexion sur la maire de l'Afrique qui organise cette conférence aujourd'hui. Le pôle juridique qui s'occupe de ce qui est juridique de l'association et également du projet. Le pôle finance qui s'occupe des finances de l'association et du financement du projet. Le pôle communication et relations publiques qui s'occupe de la communication et des relations publiques. Et enfin le pôle projet qui s'occupe de la mise en œuvre. Donc sans plus tarder, je cède la parole à mon cher s'intervenant. Et il me semble que nous convoisons par M. Babak Arsek, qui va introduire cette conférence et une bonne conférence à tous et à tous. Bonjour à toutes et à tous. Tout d'abord, merci à l'association Virao Paprika et à l'association Sorbonne-Evu de pouvoir organiser cette discussion sur un sujet aussi important que l'entrepreneuriat en Afrique. Alors ce soir, j'aimerais vous présenter quelques idées sur l'entrepreneuriat en Afrique, pourquoi c'est important pour le développement, mais aussi quelles sont ses limites dans la contribution au développement. Et finalement, quel rôle des agences de développement jouent aujourd'hui dans l'accompagnement de l'entrepreneuriat. Alors, en commençant par le développement, le développement c'est une notion qui est complexe. Beaucoup de gens en ont une définition différente. Pour certains, c'est la croissance du pays. C'est vrai que s'il n'y a pas de création de richesses, il est difficile de partager ces richesses avec le plus grand nombre. Pourtant, si on regarde l'exemple de la Chine, par exemple, il y a eu une très forte croissance du pays dans les 30 dernières années, il y a des enjeux environnementaux qui font aujourd'hui qu'il y a des dizaines de milliers de personnes chaque année qui décèdent à cause de la pollution. L'année dernière, il y a eu le cas d'un enfant de 7 ans qui est décédé d'un cancer de la gorge, parce qu'il habitait en face d'une route très polluée. Et donc, ça pose la question de la qualité de vie. Donc, le développement, c'est le développement économique, mais c'est aussi la qualité de vie des gens. C'est aussi la manière dont ils se sentent, la sécurité, la paix, l'environnement. Et donc, il y a un certain nombre de limites à cette définition purement économiste du développement. Alors, aujourd'hui, si on lit les médias, qu'on regarde la télé, on a l'impression que le continent se développe beaucoup parce que KFC s'est installé à des gens, parce qu'il y a Burger King, parce qu'on peut aller à la boulangerie pôle et que tout le monde a un iPhone ou un Samsung. Est-ce que c'est ça le développement ? En effet, il y a une amélioration de la qualité de vie et l'émergence d'une classe moyenne. mais le développement, ça ne peut pas se limiter à la consommation. Dans cette notion de développement, je pense qu'il manque aussi le concept de l'individu, ce côté politique, en fait. Quel est le rôle de cet individu ? Si on regarde l'histoire des pays africains, les premières luttes étaient pour une souveraineté politique, l'autodétermination politique. Aujourd'hui, sur le plan économique, nous sommes encore en retard. Et je pense que c'est parce qu'on n'a pas encore atteint la réalisation que tant qu'on ne développe pas une économie des entreprises solides, mais aussi dévouée au développement du continent et à résoudre les enjeux auxquels on fait face, on n'arrivera pas à la solution. Pardon ? On en parlera plus tard. Je veux revenir sur les enjeux politiques du développement. Il y a sept ans, je suis allé pour la première fois en Chine. En Chine, j'ai découvert un peuple qui avait confiance en lui, qui avait confiance dans sa capacité à surmonter tous les enjeux auxquels il pourrait faire face, quels qu'ils soient. Ça m'a beaucoup impressionné, ça m'a beaucoup questionné. Parce que venant du Sénégal, j'avais l'habitude d'avoir un discours défaitiste sur l'avenir du pays, l'avenir du continent. Trop de corruption, trop de problèmes, des gouvernants qui ne s'intéressent pas aux populations. Les Chinois ont confiance en eux et dans leur avenir parce qu'ils sont conscients de l'histoire qu'ils ont, les 5 millions d'histoires et de civilisations. Mais ils sont aussi conscients que dans les 30 dernières années, ils ont sorti 500 millions de personnes de la pauvreté. Et ça, ça leur donne la force de faire des choses qu'aujourd'hui, on ne se croit même plus capable de faire en Europe ou aux Etats-Unis. Les innovations qu'on voit aujourd'hui en Chine se répandent dans le monde entier. On a des entreprises comme Alibaba qui exportent tout ce que la Chine produit à travers le monde. On a des entreprises comme WeChat qui développent des applications qu'on n'a pas vues aux Etats-Unis, qui sont en avance sur Facebook, sur WhatsApp. Et cette capacité des Chinois à innover, c'est parce qu'ils n'ont plus peur de l'avenir, c'est parce qu'ils n'ont plus peur de se construire et d'avancer. Et qui se savent maîtres de leur destin. Cette énergie, c'est ça qui a fait la force des Etats-Unis historiquement, le rêve américain. C'est ce qui fait la force du Rwanda, qui a été capable de se relever avec un génocide où il y avait plus d'un million de morts. Et c'est ce qui fait la force de l'Ethiopie, où on a fait conscience de son caractère unique et de ce qu'elle peut apporter au monde. Et donc, ce à quoi je veux vous appeler, c'est de regarder le développement un peu comme dans le film Black Panther, comme Wakanda. La capacité des citoyens d'un peuple à construire une société qui soit cohérente, qui soit développée, et où tout le monde vivant d'un menu, dans un monde qui est compétitif et dans lequel il faut savoir se défendre. Mais il faut aussi savoir collaborer. Et c'est la conclusion du film Black Panther. Donc, peut-être que vous voyez où je veux en venir, peut-être pas. Ce que je veux dire, c'est que l'entrepreneuriat, c'est créer aujourd'hui les entreprises qui vont faire l'Afrique de demain. Qu'est-ce que je veux dire par là ? C'est qu'aujourd'hui, quand on regarde les entreprises qu'on a en Afrique, je les mettrais dans deux catégories. On a les entreprises locales, où si on regarde les choses en face, ces entreprises ont les mêmes difficultés, les mêmes tards que nos gouvernements. L'épotisme, appropriation des ressources par les dirigeants. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire concrètement ? Ça veut dire qu'ils n'investissent pas dans leurs employés. Ça veut dire qu'ils n'investissent pas dans l'avenir, mais qu'ils préfèrent profiter de la situation actuelle. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on a des difficultés dans tous les secteurs à être concurrentiels par rapport à l'étranger, mais aussi à fournir les biens et services dont les populations ont besoin. Le deuxième type d'entreprises qu'on a, qui sont de manière générale, les entreprises les plus performantes sont des entreprises à capitaux étrangers. Si on regarde le Sénégal, par exemple, 70% du PIB est généré par des entreprises à capitaux étrangers. Ça représente plus de 80-85% des recettes fiscales. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, on est encore dans une situation où les donneurs d'or et de l'autre côté, ça permet aussi de nous réapproprier nos moyens de développement, nos moyens de production. C'est ça l'entrepreneuriat. C'est essentiellement par la création et non par l'opposition ou la destruction. J'ai entendu une référence au CFA. On peut réformer les institutions actuelles, mais on peut aussi créer. Et l'entrepreneuriat, c'est créer ce que l'on veut au lieu d'attendre que quelqu'un d'autre vienne le faire à notre place. L'entrepreneuriat, c'est aussi faire vivre nos cultures. Si on a McDonald's partout, McDonald's, c'est des burgers américains. Aujourd'hui, tout le monde consomme à travers le monde. C'est leur culture qui se diffuse. De plus en plus, on a les fondues chinoises dont les chaînes se développent à travers toute l'Asie et qui répandent leur culture. L'entrepreneuriat, c'est faire vivre nos cultures à travers le monde et avant tout, les faire vivre sur le long terme. Donc, l'entrepreneuriat, c'est le développement. Mais le développement, c'est pas seulement l'entrepreneuriat. L'entrepreneuriat, le développement, ça dépend aussi des gouvernements. Qu'est-ce que je veux dire ? Une entreprise ne peut pas fonctionner dans un état dysfonctionnel. Dans un état où il faut six mois, un an pour obtenir une autorisation pour créer sa société. Dans un état où il est impossible de recruter ou trop difficile de licencier. Nous avons aujourd'hui dans nos pays des contraintes qui font qu'il est difficile d'entreprendre. Des régulations qui protègent les gros acteurs qui sont déjà présents. Et donc, la question, c'est qu'il ne faut pas qu'on fasse croire que l'entrepreneuriat va résoudre tous les problèmes de l'Afrique. C'est faux. C'est faux parce que ça dévoile les états de leurs responsabilités dans la gestion de tous les pays. Ça veut dire aussi qu'il y a certains secteurs où il est impossible d'entreprendre parce que ce n'est pas rentable. Par exemple, parce que les populations n'ont pas assez d'argent s'ils sont trop pauvres pour acquérir certains produits. Dans d'autres domaines, ça veut aussi dire qu'on n'a peut-être pas envie que les entreprises gèrent tout un pan de la société. Et c'est ce qui se passe sur le continent aujourd'hui. L'identification même des personnes qui, historiquement, est une tâche qui revient à l'état et est en train d'être privatisé. Est-ce qu'on a envie que des entreprises gèrent des pans entiers de la société ? Donc maintenant, si je viens sur le côté plus concret de l'entrepreneuriat qui nous intéresse, c'est tout le monde ne peut pas être entrepreneur. C'est mon nom. Tout le monde ne peut pas être CEO. Alors dans mon travail au quotidien, je rencontre beaucoup d'entrepreneurs qui l'aiment des fonds. Un des enjeux qu'on a en Afrique, c'est que les équipes ne sont pas assez constituées. Souvent, il y a un entrepreneur et ses employés. Il est assez rare de voir des gens qui s'assemblent, 3, 5, 8 personnes. Pourtant, c'est ce qu'il faut. Tout le monde ne peut pas être CEO. Et être entrepreneur, c'est avant tout un état d'esprit. C'est prendre des risques et innover. Vous pouvez prendre des risques et innover en étant cofondateur, en rejoignant une entreprise innovante, même en travaillant dans une entreprise existante et en transformant des choses qui existent. Vous pouvez avoir un impact. Donc par rapport à la question du retour, l'impact, il se fait de manière entrepreneuriale, quelle que soit l'organisation, il peut être dans le public, le privé et aussi dans une startup. Et ça, c'est un point, je pense, qui est très important de souligner. C'est ce que vous apportez. Si l'entrepreneuriat veut résoudre tous les enjeux du continent, tous les jeunes, on dirait, créer leur société et puis dans 6 mois, il n'y a plus de chômage. Mais ce n'est pas vrai. Parce qu'il faut avoir quelque chose à apporter. Il faut avoir un business model que vous pouvez défendre, qui peut perforer, qui va créer de la valeur pendant 5, 10, 15 ans. Et donc la question c'est quelle valeur ajoutée vous apportez. Si vous venez d'Europe, vous avez la chance d'avoir fait de bonnes études, d'avoir travaillé quelques années dans une société, vous apportez des compétences. Maintenant, il faut identifier quelle est la meilleure manière de les apporter au continent. Je vais passer à un point qui est important pour moi, c'est chacun peut être entrepreneur à sa manière. Comme je l'ai dit, peu importe l'organisation, peu importe la géographie. Et ce que je voudrais faire, c'est vous donner trois exemples de trois innovations entrepreneuriales qui ont lieu sur le continent, qui sont très différentes, mais toutes confluées en développement. La première, c'est une startup qui s'appelle Andela. Andela, c'est une startup nigériane qui a été créée en 2014 et qui fournit une formation gratuite de 4 ans à des Nigérians sans condition de diplôme sélectionnée sur concours. A la suite de ces 4 ans, ils sont placés pour réaliser des missions de conseil dans le domaine informatique et de la programmation pour les meilleures boîtes digitales du monde, Facebook, Google, etc. Andela a levé 100 millions de dollars et à un mois. C'est une société qui résout d'un côté le problème de la formation, et de l'autre côté, le problème de l'emploi. Il y a plus de 1000 personnes qui ont déjà été formées, mais l'entreprise ambitionne de former des dizaines de milliers de personnes dans les années à venir. Voilà un exemple d'innovation entrepreneuriale qui résout un problème du monde. Un deuxième exemple, c'est Ethiopian Air Max, une société publique. C'est une société publique qui aujourd'hui est la première compagnie aérienne en Afrique. Historiquement, c'était Air France, Bruxelles Airlines. Il y a beaucoup d'autres sociétés qui ont occupé ce rôle. C'est une société publique extrêmement bien gérée, profitable, professionnelle. Une des sociétés qui a le moins d'accidents au monde en termes d'accidents de parcours et d'avions qui se sont crachés. Et aussi une société qui est capable d'innover. Il y a quelques mois, l'année dernière, ils ont fait le premier vol où 100% du personnel, y compris le pilote, copilote, et toute la maintenance qui a été fait par les femmes. La première compagnie aérienne au monde. Pourquoi c'est possible ? C'est possible parce qu'il y a eu des dirigeants visionnaires, parce qu'il y a eu des fonctionnaires dévoués qui ont pu mettre en œuvre cette vision. Donc c'est possible d'innover partout. Et le dernier exemple, c'est Elios. Alors Elios, ce n'est même pas une entreprise, c'est un fonds d'investissement. Un fonds d'investissement créé par des Africains, basé à Londres, donc même pas sur le continent, mais qui a contribué à créer des leaders dans tous les secteurs de l'économie du continent. Les secteurs financiers, les télécoms, l'agriculture. Avec une approche fondamentalement différente d'accompagner des entrepreneurs qui ont déjà créé leur business et de les aider à passer à l'échelle, et de développer de leurs pratiques dans ces sociétés. Qu'est-ce que je veux dire ? Je veux dire que vous tenez une position partout si vous voulez changer les choses. Peu importe le secteur, peu importe la géographie. L'important, c'est que vous vous concentriez sur les besoins du développement du continent et que vous voyez très précisément quelle valeur ajoutée vous apportez. Le nombre des agences de développement dans tout ça. Les agences de développement, depuis quelques années, ont réalisé que cette vague entrepreneuriale ne pouvait pas se faire sans soutien, sans financement. C'est pour ça que des organisations comme la Banque mondiale, l'agence française de développement ont développé des poches de financement dédiées aux start-up, sociétés très jeunes à partir de 500 000 euros de revenus, qui n'auraient pas été financées à travers les programmes historiques d'aide au développement qui se concentraient sur les infrastructures. Aujourd'hui, il y a des centaines de millions qui vont dans les start-up, dans des fonds d'investissement qui financent les start-up, mais ce n'est pas assez. Il y a un vrai besoin sur tout le financement dans les trois premières années de l'entreprise, dans l'accompagnement, le mentorat. C'est un domaine où chaque personne peut contribuer. Une société en Afrique peut avoir besoin d'un expert en HTML, peut avoir besoin de quelqu'un qui a 15 ans d'expérience dans l'assurance, qui va les conseiller sur comment aborder leur projet innovant dans ce domaine. Accompagner les entrepreneurs, c'est accompagner l'entrepreneuriat. Donc même sans compter, vous avez des compétences que vous pouvez faire valoir. Et l'entreprise, il ne faut pas oublier que c'est l'endroit où on passe la plus grande partie de notre vie active. C'est-à-dire que ce qui se passe dans une entreprise, ça reflète ce qui se passe dans la société. Et ce qu'on apprend dans l'entreprise, on le diffuse dans la société. Donc si on met en place des stratégies népotiques, égoïstes, corrompues dans nos entreprises, que ce soit celles qu'on a créées ou celles où on travaille, nos sociétés seront corrompues, népotiques, parce que c'est ce qu'on diffusera dans la société. De la même manière, si on laisse les prises de décisions être faites par d'autres acteurs à l'étranger dont les priorités ne sont pas nécessairement alignées avec les autres, ça ne veut pas dire qu'ils veulent un travail. Mais ça veut dire que si on décide d'être spectateur dans notre développement, les solutions qui sont mises en arrière ne seront pas les meilleures. Voilà mon constat. Est-ce que vous saurez réveiller les défis ? Applaudissements 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 Merci beaucoup M. Babakarsin pour cette information. Donc sans tout tarder, on va laisser la parole à M. Babakarsin pour cette information. Donc sans tout tarder, on va laisser la parole à M. Babakarsin pour des groupes sans compte. Applaudissements Bonjour. Je parle assez fort. Ouais. Donc moi je travaille pour Orange, qui est, vous connaissez tous évidemment, mais qui est un opérateur qui est très présent en Afrique, puisque l'on est opérateur dans 18 pays du continent. Et donc on a une expérience africaine assez importante. Alors, juste, je voudrais faire deux, trois petites réponses à l'intervenant précédent, pas précédent pardon, par rapport justement aux filiales de groupes étrangers qui peuvent opérer dans des pays, en tout cas sur le continent africain. Il est intéressant de noter l'évolution, justement, des gouvernances qui est en train de se mettre en place dans un certain nombre de grands groupes, et en particulier chez Orange. Historiquement, toutes les filiales d'Orange étaient rattachées à la ligne Orange SA, qui est basée en France et à Paris. Et récemment, il y a moins d'un an, une holding africaine a été créée, donc Orange Afrique, sur lesquelles ont été rattachées l'ensemble des filiales africaines d'Orange. Cette holding a été basée en Afrique. Alors, évidemment, on a des problèmes entre la Côte d'Ivoire, le Sénégal, le Maroc, et chacun se dispute un peu d'être le siège de cette holding, donc c'est un peu politiquement compliqué. Donc, on a mis le siège dans plusieurs pays pour l'instant. C'est une gouvernance un peu éclatée. Et on a donné la gouvernance, en tout cas la direction de cette holding, à un Africain, qui venait du Sénégal d'ailleurs, qui vient de Sonatel, qui était l'ancien BG de Sonatel. Sonatel étant l'opérateur public historique du Sénégal, dont Orange est partenaire, actionnaire minoritaire, donc c'est bien un opérateur africain. Et ce n'est pas parce qu'on voit la marque Orange et qu'Orange est une société qui est partie et est née en France qu'aujourd'hui, les Africains ne sont pas à la manœuvre sur l'ensemble de ces sujets. La plupart des directeurs généraux chez Orange sur le continent sont des Africains qui, pour certains d'entre eux, ont une carrière purement africaine et formés même en Afrique. Donc, c'est intéressant d'observer que même les grands groupes qui opèrent en Afrique, il faut sortir un petit peu, tirer des caricatures, de dire qu'ils viennent exploiter ou monter des capitaux. Il y a plein de choses à en redire et il y a plein de débats à voir sur ces sujets-là. Mais c'est intéressant de voir que, finalement, l'Afrique prend en main, par ses grandes entreprises, par ses réseaux, prend en main un petit peu son destin. Pour ma part, j'ai longtemps travaillé à la responsabilité sociale d'entreprise du groupe Orange. Une position intéressante puisque, lorsqu'on est dans ce type de département, on a moins d'obligations de faire des affaires, de faire du chiffre. Et on a plus le loisir de pouvoir penser un peu à long terme. Alors, pas qu'on ait des moyens extraordinaires pour le faire. Mais, finalement, tout ça et le développement, il faut des moyens, mais ce n'est pas uniquement une affaire de moyens. Je pense qu'il faut aussi beaucoup d'intelligence, au sens faire des liens entre les gens, entre les structures, et beaucoup d'innovations, d'innovations pas forcément technologiques, mais aussi d'innovations dans les savoir-faire et d'innovations dans ce qu'on va essayer d'entreprendre. Donc, si vous prenez, par exemple, pareil, pour répondre un tout petit peu à la présentation précédente, si vous prenez Orange au Sénégal, par exemple, effectivement, vous avez un opérateur téléphonique, un opérateur économique qui est un des premiers employeurs du pays, qui pèse 6,5% du PIB, ce qui est absolument énorme, et qui contribue à 15% des recettes de l'État par l'ensemble des taxes qui sont payées, taxes et impôts, qui sont payées à l'État. C'est plus que le budget de l'éducation et de la santé du Sénégal réunis. Finalement, qu'est-ce que ça nous dit et qu'est-ce que ça nous apprend ? Est-ce que Orange au Sénégal est énorme ? Oui et non. En fait, c'est beaucoup, 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 beaucoup cultique en France. Ça doit être quelques milliers de personnes qui y travaillent. Ça veut juste dire que l'ensemble de l'économie est très anémié. Ça veut dire qu'il y a des petites économies dans ces pays, et que donc un opérateur économique qui fonctionne à peu près correctement apparaît comme très, très gros. Voilà. Alors, encore une fois, est-ce qu'il n'y a pas d'économie ? Ben si, il y a beaucoup d'économies. Simplement, il y a beaucoup d'économies qui est informelle. Voilà. Et il y a beaucoup d'économies qui ne rentrent pas dans les radars. Et il y a énormément de richesses qui ne sont pas comptabilisées, et qui circulent tous les jours et qui dorment. Donc ça, c'est un des grands challenges de l'Afrique aussi, de pouvoir mettre en place des gouvernances et des États moins faibles, qui ont une capacité à lever l'impôt, qui ont une capacité à organiser l'État et l'économie, et qui ont une capacité à faire un peu décoder tout ça. Dans la position où j'étais, j'ai été sollicité un certain nombre de fois par ces filiales, donc africaines, qui nous ont demandé de l'aide sur des sujets un peu innovants et nouveaux. Et entre autres, des sujets qui ont démarré il y a une dizaine d'années maintenant, enfin, pour les années 2010, particulièrement en Afrique de l'Ouest, qui était un petit peu en retard par rapport à l'Afrique de l'Est anglophone. Et on nous a demandé un peu d'aide pour monter des incubateurs. Le premier projet sur lequel moi j'ai travaillé personnellement, c'était un incubateur au Sénégal. Le Sénégal est un pays plutôt en avance, je dirais, sur la structuration. C'est un pays de gens bien formés, avec des bonnes universités, avec des bonnes écoles, et relativement en avance dans la structuration de l'écosystème numérique aujourd'hui, dans la partie Afrique de l'Ouest anglophone. Ce incubateur, c'est le CETIC Dakar, qui était un projet initialement de la Banque mondiale, qui souhaitait mettre en place une structure d'accompagnement. C'était le premier incubateur TIC, donc numérique, de l'Afrique de l'Ouest. Et ces structures d'accompagnement, pour eux, c'était vraiment l'idée d'aider justement des entrepreneurs, des porteurs de projets, à être accompagnés et à pouvoir déconnecter, à essayer de faire en sorte que dans l'économie locale, on puisse voir arriver des PME, qu'on puisse voir arriver des start-up, c'est un peu ambitieux de dire start-up à ce niveau-là, mais c'était plutôt des PME innovantes et des entrepreneurs un peu innovants. Alors, si vous faites une web agency digitale en 2010 au Sénégal, en France, vous en avez quelques milliers, et si c'est la première au Sénégal, c'est une grande innovation dans l'économie locale. Donc, il ne fallait pas forcément s'attendre à des grosses innovations de rupture à ce moment, mais d'essayer d'aider, finalement, des petites entreprises un peu nouvelles qui venaient proposer des services un peu nouveaux. Ce qui n'est jamais facile, parce que quand on propose des services, il faut des clients, et lorsqu'on fait des choses nouvelles, il faut que les clients comprennent ce que vous êtes en train de faire et comprennent que ça peut être intéressant et que ça puisse... Et donc, vous paye pour rendre vos services. Cet incubateur, ce qui était intéressant de voir, c'est qu'il a été construit d'une manière intéressante dans le sens où la gouvernance de l'incubateur n'est pas le fait d'un acteur, c'est pas le fait d'une ONG, c'est pas le fait de l'État, c'est pas le fait d'une entreprise, du secteur privé. Et ça, ça a été fait d'une grande intelligence. Et c'est un modèle qu'on a répliqué ensuite dans de nombreux pays. On est vraiment en présence d'une gouvernance où le secteur privé est présent, quelques grosses entreprises comme Orange, mais beaucoup de PME aussi locales. Le secteur public est présent, l'État, les agences techniques de l'État, et la société civile également par des associations et des ONG. Et donc, on a une gouvernance comme ça qui est multiple et qui permet de fabriquer un objet, cet incubateur qui va accompagner ses entrepreneurs, qui n'est pas le bras armé d'une partie, qui est vraiment un lieu de rencontre finalement entre toutes les parties de la société. Et ça, c'est très intéressant parce que si vous accompagnez des entrepreneurs, l'idée, c'est pas de leur donner des cours et c'est pas d'être docte et de leur apprendre comment on fait ci et ça, et le marketing et la communication et la stratégie. Vous pouvez les aider, les appuyer sur certains de ces sujets un peu techniques, mais c'est pas central. Ce qui est vraiment important pour ces entrepreneurs, c'est vraiment que vous puissiez les mettre en relation, c'est-à-dire que vous mettiez de l'intelligence sur la table, c'est-à-dire du lien, vous puissiez les mettre en relation avec leurs clients. Et leurs clients, généralement, sont des gens à qui ils n'ont pas accès. Ça peut être l'État qui fait des appels à manifestations sur lesquelles... Appels d'offres. Appels d'offres, voilà. Je pensais en anglais RFP, mais bon, appels d'offres parfaitement. Et puis, on se rend compte que les appels d'offres, les petits entrepreneurs ne peuvent pas participer parce que les conditions les bloquent. Et donc, finalement, c'est toujours des entreprises étrangères ou la grosse entreprise du coin qui gagne. Donc, l'État étant présent et le problème étant soulevé, dans le conseil d'administration d'accubateur, on demande à l'État comment résoudre ce problème. Comment faire que ces entrepreneurs qui l'accompagnent d'une main puissent, d'autre commun, accéder à de l'argent public lorsqu'il y a des appels à manifestations qui sont... Et pareil, les entreprises du secteur privé qui sont dans le board, eh bien, elles sont sensibilisées à ces nouveaux entrepreneurs, à cette innovation, et on essaye de créer ces liens pour que ces entrepreneurs, ces entrepreneurs innovants, puissent avoir accès, notamment à des clients, à des marchés, et puissent décoller. Donc, la meilleure façon de faire décoller un entrepreneur, c'est de lui donner du travail. C'est pas tellement de... On mesure souvent la réussite ou dynamisme d'appuyer au lever de fonds qui sont faites par les entrepreneurs. C'est très bien le lever des fonds et le capital est souvent nécessaire, mais ce qui va vraiment faire décoller une boîte, c'est sa capacité à avoir des clients et à pouvoir générer du chiffre d'affaires et à s'autonomiser des fonds qui vont éventuellement devoir lever. Donc, on a monté cette dateur soit totalement locale par cette gouvernance d'entreprises et d'acteurs publics et de la société civile locaux, et que le financement soit aussi totalement local. C'est-à-dire, ce qui était important pour nous, c'était non pas de venir exporter un modèle du Nord, mais c'était de co-construire. Et ce qui est drôle, c'est que ces incubateurs, qu'on a monté un peu sur le même modèle, sont tous différents. Ils dépensent tous des pays dans lesquels ils ont été construits. Ils dépendent tous de l'économie locale, des contraintes locales, des partenaires locaux. Et ce qui est important dans ces économies, c'est qu'on permette à des structures d'accompagnement de voir le jour et de se passer. Ce qui est important aussi pour nous, c'est pas un incubateur qui va sauver l'économie de leur pays et qui va vraiment changer la donne en termes de chiffres et de capital. Mais ce qui est très très important, c'est qu'entre le moment où il n'y a rien, et il n'y a aucun espoir d'être aidé, accompagné, de pouvoir rencontrer finalement, éventuellement, des pairs ou des donneurs d'ordres ou des accès à des financements, et bien quand il n'y a rien, il y a un moment où on pense son avenir ailleurs, en dehors du pays. Lorsqu'il y a quelque chose, il y a une petite lueur d'espoir au bout du tunnel. Ça, c'est une première chose. Deuxième chose qui est importante lorsque vous intervenez ou faites quelque chose dans un pays, c'est de le faire bien. Bien, c'est-à-dire selon des principes qui tiennent la route, des principes de localisation locale. Il faut que le local s'empare de ses projets, il faut que le local finance ses projets, il faut que le local comprenne pourquoi il fait ses projets, et ensuite, il faut qu'il soit suffisamment bien fait pour mettre en place des standards. Comme ça, d'autres projets de même type verront le jour. Simplement, on ne peut pas faire moins bien, parce que ça ne marche pas. Donc, il faut faire mieux ou au moins équivalent. Donc, ce qui est vraiment important pour nous, ce qui était vraiment important au départ, c'était de poser des standards et de lancer le mouvement. On en a fait quatre parce qu'ensuite, lorsqu'on a démarré, il y avait quelques dizaines d'incubateurs sur le continent africain. Aujourd'hui, on en compte plusieurs centaines, on n'est pas loin du millier presque. Donc, ce mouvement a été lancé et il a plus besoin d'un groupe comme Orange pour vraiment impulser. En revanche, nous, ce qu'on s'est dit, ce qui nous semblait important, c'est de fédérer finalement dans chaque pays un certain nombre d'incubateurs et dans un certain nombre de pays à travers un réseau. Donc, on a un réseau qui s'est appelé Afrique Innove, qui s'appelle toujours Afrique Innove, qui était aussi un réseau extrêmement intéressant pour pouvoir faire que les bailleurs de fonds puissent intervenir. Un incubateur, ça a besoin de 100 000, 150 000, 200 000 euros pour démarrer. Un bailleur de fonds, il ne sait pas faire ça. En revanche, un bailleur de fonds, il sait mettre 10 millions d'euros sur un réseau d'incubateurs qui lui-même va gérer cet argent pour le redistribuer à d'autres et faire en sorte que ces structures d'accompagnement perdent. Et pour finir rapidement, parce que le temps passe, mais on s'est rendu compte assez rapidement en travaillant sur ces structures d'accompagnement qu'un des problèmes, c'était le financement. Donc, on a fait deux choses. A travers ce réseau d'incubateurs qui est Afrique Innove, on a mis en place, grâce à l'aide de l'AFD par exemple, on a mis en place un système de prêts donneurs dans lequel on fait des prêts sur une durée de deux ans sans intérêt, d'une valeur de 10 000 à 30 000 euros. On peut le faire deux fois, donc ça peut aller jusqu'à 60 000 euros. Et ces prêts sont des prêts, en fait, que les incubateurs offrent aux entrepreneurs, les incubateurs qui suivent et connaissent ces entrepreneurs, alors que les banques, elles, posent problème puisque les banques sont très frileuses au risque et au financement de l'économie, particulièrement en Afrique. Donc, une entreprise innovante en Afrique, elle n'aura qu'une réponse de la part des banques pour la plupart du temps. Alors, c'est en train de changer un petit peu. Il y a des nouvelles banques africaines qui sont en train de se mettre en place et qui commencent à changer la tonne. Mais globalement, on a un vrai souci de financement d'amorçage. Et ensuite, on est passé avec d'autres partenaires comme investisseurs et partenaires pour le développement, qui sont des gens, je ne sais pas si vous les connaissez, mais en tout cas très impliqués et actifs dans la zone Afrique sur le financement des PME et des gens de grande qualité, avec qui on a eu beaucoup de plaisir à travailler, qu'on a toujours beaucoup de plaisir à travailler. On a inventé une nouvelle forme de fonds, des fonds perpétuels de quelques dizaines de... pas quelques milliers de... quelques millions d'euros, de l'ordre de 4 à 6, 7 millions d'euros, multipartenaires dans la gouvernance aussi, et qui investissent par pays, qui ne sont pas des fonds par africains ou par zone, mais dans chaque pays, qui investissent sur toutes sortes d'entreprises PME, sur des besoins en capital. D'accord ? C'est plus du prêt, c'est plus de la dette, c'est vraiment du capital. Et sur des montants qui vont de 50 000 € à 300 000 €. Et du venture capital sur ces franges-là, en fait, ça n'existe pas. Parce que la rentabilité, elle est quasiment impossible à mettre en garde. Alors, l'objectif de ces fonds, ce n'est pas de perdre de l'argent, c'est d'essayer d'être à l'équilibre. Mais tous les gens qui ont mis de l'argent dedans, en partie, généralement en partie de l'État, et puis des grands acteurs économiques dans ces pays, ils n'ont pas mis de l'argent pour faire de l'argent, mais ils ont mis de l'argent parce qu'ils sont conscients que le développement économique du pays, puisque finalement ce sont les PME qui innovent le plus, qui embauchent le plus et qui font travailler les gens. Et finalement, la contribution au PIB de ces PME, elle est très faible en Afrique. Il faut l'augmenter. Il faut vraiment miser sur les PME. C'est là qu'on résoudra les problèmes de chômage, c'est là qu'on résoudra les problèmes d'innovation et une grande partie des problèmes économiques. Ces PME, pour les aider à émerger, il va falloir qu'on les aide financièrement. Et donc ces premiers étages d'aide, en prêt ou en dette, sont des premiers étages qui n'existaient pas du tout. Et donc, seuls les gens qui avaient des familles qui permettaient ou des communautés qui avaient suffisamment d'argent pour prendre sa carte sur ce type de montant et le prêter, parfois à des taux usuris ou dans des conditions compliquées, et bien enfin, on voit arriver des outils qui sont vraiment des outils qui permettent de voir et d'entrevoir autre chose et une certaine forme de rationalisation. Et ces outils-là sont intéressants parce qu'on a dû innover. Ce sont des fonds d'investissement, mais comme ça, vous n'en trouvez pas partout. Voilà. Il y a encore beaucoup à dire. Il y a encore beaucoup à dire. Il y a encore beaucoup à dire parce que c'est un sujet qui est extrêmement vaste et extrêmement intéressant. Il y a des sessions de questions-réponses par la suite, donc on pourra continuer à échanger. Mais voilà, j'essaie de vous donner une expérience un peu terrain de choses qu'on a pu faire, qu'un acteur du secteur privé, qui s'implique en Afrique beaucoup, a contribué à faire émerger localement pour aider l'entretenariat parce que nous croyons à l'émergence d'un tissu PME africain et on pense que c'est une des pistes de décollage de ces économies, une des pistes importantes. Voilà. Merci. Applaudissements. 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 C'était déjà 15 000 euros à l'époque, que j'avais les moyens, mon entreprise avait les moyens, je n'ai jamais eu de réponse. Et la raison pour laquelle je n'ai jamais eu de réponse, c'est parce qu'il y avait 4% de femmes à Davos à l'époque, et que j'avais une entreprise, 45 salariés, et que l'économie de mon entreprise n'intéressait pas du tout le schéma davosien. Et je suis bretonne, et de temps en temps j'ai eu colère. Et la colère m'a fait que c'est le même forum. C'est-à-dire que je me suis demandé comment est-ce qu'on pouvait créer un forum mondial, comment est-ce que Davos pouvait exister avec uniquement la pensée des hommes, et comment, lorsque nous sommes 50% de l'humanité, ça pouvait exister. Donc j'ai commencé à... j'avais une entreprise pour laquelle j'avais quelqu'un que j'ai pas lâché. Donc je me suis dit, ok, je vais travailler sur un projet, et je vais essayer de faire un forum mondial de femmes avec un anglais, qui est assez moyen, mais je suis un entrepreneur, et un entrepreneur c'est assez singulé, ce que je suis. Et j'ai fait le même forum, et j'ai eu la bonne idée de reculer. Et j'avais les moyens, parce que je vendais mon entreprise qui fonctionnait bien, et j'ai recruté l'ancien CEO de Davos comme responsable du programme. Parce que notre métier c'est quoi ? C'est de créer des contenus qui fassent sens pour le sujet dans lequel on s'installe. Et trois ans après, j'ai été le meilleur forum au monde. Malheureusement, je n'ai pas pu garder cette entreprise, parce que 70% de mon chiffre d'affaires venait des Américains, et la crise est seule par à lui d'arriver. Et donc j'ai perdu de l'argent pour sauver le forum, je l'avais aussi lancé en Chine. Quand Sarkozy a reçu le Vali Lama, le bureau a été fermé par les Chinois, et ces deux éléments consécutifs en six mois de temps fait que j'ai perdu beaucoup, beaucoup d'argent, et j'ai eu de vendre mon entreprise. Je l'ai vendu à Publicis, et pourquoi Publicis ? Parce que c'est eux qui ont organisé la bourse. Et que je les avais tellement améliorés, que leur rêve était de me racheter. Et ça a été terrible pour moi, parce que j'ai adoré faire ce que j'ai fait avec le Nemens Forum, parce que je suis pour la compétence et contre les quotas, mais je suis à l'origine de la loi sur les quotas, je suis à l'origine des changements, des ressources humaines d'à peu près toutes les entreprises en France, et plus largement en Europe. Parce que, à l'époque où j'ai créé le Nemens Forum, il y avait, quand il y en avait, une femme dans les entreprises, et aujourd'hui, il y a dans les conseils d'administration, et aujourd'hui, il y a 40% de femmes. Donc, ce que j'ai fait a aidé à un changement de la société. Pour ces raisons-là, lorsque j'ai été virée, j'ai fait un vernaut, je suis allée pour me remettre en état, parce que je savais qu'il y avait des situations plus difficiles que la mienne, je suis allée en Afrique, en Afrique, aider, c'est soutenir le professeur Moubouébé. J'ai déjà entendu parler avec lui, il y avait avant le prix Nobel de la paix, donc je suis allée en RDC, j'ai passé un moment, et à ce moment-là, on se remédite d'un bout en avant, quand on voit ce qu'on voit sur le continent. Je suis revenue, j'ai écrit un livre qui s'appelle « Femmes, si vous osiez, le monde se porterait mieux », qui est sorti chez Robert Laffont. Et à ce moment-là, les femmes africaines que je connaissais, soit avant le Women's Forum, soit parce que je téléphonais, dont une, en particulier, s'appelle Wendy Loabé, et sud-africaine, qui me disait « On a besoin de toi » pour trois raisons. La première, c'est parce que ton engagement à l'égard de femmes n'a pas faibli, parce que je suis toujours aussi en colère, de voir la situation des femmes et l'hypocrisie qu'il y a sur le sujet des femmes à tous les niveaux de gouvernance, que ce soit les entreprises, les gouvernements, les institutions, et on a doit avoir les quotas. Oui, il y a des quotas, et heureusement, en France, mais plus il y a de femmes dans les conseils d'administration, moins il y en a dans les connex. C'est corrélatif. Et donc c'est un monde qui ne fonctionne pas. Et elle sape donc que ma colère est toujours aussi intense, et je suis toujours aussi beau-homme, donc je ne sais pas. Et elle me disait « Pour cette raison-là, on a besoin de toi. » La deuxième raison, me disait-elle, c'est parce que c'est ton métier, et que tu sais faire. Tu as fait le Man's Forum, tu es devenu l'univers mondial, et tu as un network mondial, ce qui était vrai. Et la troisième raison, et elles ont beaucoup insisté sur cette raison, donc elle dit « C'est parce que tu es cinglée. » et qu'il fallait, effectivement, étant une femme blanche, être cinglée pour faire quelque chose comme Émane in Africa. À ce moment-là, j'ai beaucoup hésité, parce que je ne me voyais pas légitime de faire quelque chose en Afrique. Je ne me sentais pas, je savais que je pouvais professionnellement le faire, que j'étais seule par le monde à être capable de le faire, parce que j'étais entrepreneur, et que personne n'aurait pris le risque de faire ce que je suis en train de faire. Personne, au monde. Et qu'un entrepreneur, ça prend des risques. Donc, je suis allée, à force de recevoir ces appels, je suis allée, si je suis eu un échec, j'ai été en train de faire mon échec, qui s'appelle « Forcer le destin », toujours chez Robert Laffont, et la thèse là, il me dit beaucoup de choses de ce que j'ai fait, il me dit « J'ai choisi le succès et l'échec m'a rattrapée. » Parce que j'ai été rattrapée, je donne l'impression d'être une femme qui n'a eu que des succès dans sa vie, et j'ai eu aussi de gros échecs qui m'ont beaucoup perturbée et qui ont contribué à faire aujourd'hui la femme que je suis. Et à peut-être annoncer aussi l'Humanine Africa, parce que j'avais besoin de casser un peu cette image de femme à succès, de chef d'entreprise qui me collait à la peau. Et après un changement de vie assez radical, sauf de Marie, ça c'est formidable, je suis allée sur le continent, après avoir eu l'assurance de quatre sociétés françaises et une société marocaine, qu'elles m'accompagneraient si je créais l'Humanine Africa. Ces sociétés étaient oranges, une des premières que j'ai vues. La seconde société, c'était L'Oréal. Engie et Suez. À ce moment-là, et OCT au Maroc. À ce moment-là, je suis allée voir mon banquier, j'avais marqué au bilan avant, en lui disant, monsieur le banquier, est-ce que vous allez m'accompagner ? Il dit oui, avec votre business model, j'y crois. Je lui dis que je vais le faire évoluer, parce que je ne voulais plus faire ce que j'avais fait dans le passé, juste d'avoir un impact social, si je faisais quelque chose. Et je suis allée sur le continent pour le... J'avais besoin réellement de pôler la dignité. Et les deux raisons qui m'ont convaincue de lancer l'Humanine Africa, la première, c'était une raison liée aux migrations. Aucune femme n'a envie de migrer. Aucune. Or, elle mire dans les contraintes économiques. Et elle ne veut pas voir ses enfants migrer. Ça, c'est une raison qui peut justifier que quelqu'un de s'aimer comme moi fasse quelque chose pour l'économie sur le continent. La deuxième raison, c'est l'orgueil et la fierté des Africains pour leur pays. L'envie de faire quelque chose pour leur pays. Quand ils font des études comme vous, ici, à l'étranger, mais l'envie incroyable, et ce n'est pas seulement une envie, le matérialisme des Africains de faire pour leur pays. Nous, qui sommes Français, on n'a pas cette fierté pour notre pays. On n'a pas cet orgueil. On est toujours en train de râler sur ce qu'on est, alors qu'on a tout, qu'on est juste ingrédé. On ne fonctionne pas normalement. Alors que l'Afrique a cette envie, cet orgueil. Et j'ai trouvé que c'était des valeurs qui étaient bien pour lancer ce que j'ai fait. À ce moment-là, j'ai décidé de faire deux choses. Une société commerciale, parce qu'on ne peut vivre que si on est dans une société commerciale. Et en plus, je suis contre la charité. Je pense qu'à un moment, il faut sortir de la charité et surtout aller garder les femmes. Parce que la charité, elle est contrainte ici. C'est comme le micro-prédit. C'est bien, mais il faut en sortir les taux usuraires dont vous parliez tout à l'heure. C'est un désastre pour l'Afrique. Alors, ça aide à démarrer. Mais quand on a remboursé avec des taux qui dépassent les 30 %, on ne peut pas en sortir. Et donc, moi, je suis pour n'être des femmes au même niveau que les mecs, c'est-à-dire ici. Pourquoi ? Parce que plus il y aura de femmes là, comme les hommes, et mieux la société se tortera. Parce qu'elles veulent avoir un impact sur la société et elles n'ont l'impact sur la société. Et en plus, et c'est un message que je fais passer aux hommes, vous êtes très nombreux ce soir, et je suis ravie parce que, finalement, quand je parle, c'est surtout que 90% de femmes dans les salles, par moments, je suis dit, c'est un sens grave, c'est un recandum, c'est que les femmes n'ont pas envie du pouvoir pour le pouvoir. Elles sont pour un partage du pouvoir pour un monde plus apaisé et plus complémentaire. Et donc, c'est une chose qu'il faut savoir, parce qu'il ne faut pas avoir peur de ce fait des femmes. En aucun cas. Elles vont faire avec vous. Et ce que vous disiez tout à l'heure sur le partage, ne pas qu'il est seul, c'est justement renforcer le pouvoir de faire quelque chose. Donc, moi, j'ai créé une société, comme le métier principal était de faire des forums, des sommets mondiaux, j'en ai créé un. J'ai choisi au départ l'Ethiopie. On en parlait, c'est un pays absolument formidable, malheureusement, c'est un pays en état d'urgence, et j'ai été obligé de le retirer de l'Ethiopie. Et par facilité, j'ai choisi le Maroc. Et aujourd'hui, nous préparons la troisième émission d'un sommet mondial qui, l'année dernière, pour la seconde émission, a reçu 68 pays, des 500 personnes. La deuxième activité que nous développons, c'est une application, parce que ce qui est réservé à des gens qui peuvent venir à Marrakech est quand même limité. Donc, on a une appli qui sort ce mois-ci, qui est notre LinkedIn à nous, et dans lequel il y aura de la formation, et dans lequel on va apporter du training, et on va apporter beaucoup, beaucoup de services qui vont soutenir les femmes sur le continent, parce que c'est le média de l'avenir. Et la troisième chose, comme vous avez fait le choix d'être au Maroc, et j'ai changé de vie, du coup je me suis installée au Maroc aussi, comme ça j'ai une soeur de base pour aller en Afrique sud-saharienne, avec l'œuvre de Casablanca, ce qui est pratique, depuis la moitié du voyage, donc ça me permet d'y aller tous les mois. Nous sommes en train de créer des learning expeditions dans les pays, pour que les femmes aillent voir, les femmes et les hommes aillent voir, à la rencontre des acteurs économiques dans les pays, là aussi, pour ceux qui ne peuvent pas se décasser à Maroc, en fait, c'est une façon pour nous d'aller vers eux, et d'envoyer un message à l'Afrique sud-saharienne. Ça, c'est la partie business de mon activité, pour laquelle on est, si tout va bien, un vrai qui va de cette année, dans lequel j'ai investi, et dans lequel nous avons des partenaires mondiaux, maintenant, jusqu'à ce que les Américains sont en bord, on devrait avoir une boîte chinoise, les Allemands vont finir, et donc on est en train de se développer, parce que la boîte se construit petit à petit, en face à la suite de ça. À côté de ça, je vous l'ai dit, je vous ai mis un impact social sur le continent, j'ai créé une fondation, qui s'appelle Luière Philanthropie, et maintenant, le projet s'appelle Luière 54, qui, grâce à Brandberger, c'est un cabinet de consulting, identifie les meilleurs business models réalisés par des femmes sur les continents africains. Nous avons, la première année, reçu 260 dossiers, et grâce à TBSN, nous avons accueilli 16 femmes en Marrakech, l'année dernière, nous avons 1200 dossiers, et nous avons accueilli 56 femmes. On voulait 54, il y a deux pays qui n'ont pas répondu, qui sont l'Angola et les Seychelles. Par contre, il est tellement bon business model, en particulier du Nigeria, que nous avons fait devenir 56 filles, que nous avons 56 femmes, il n'y a pas de question d'âge, que nous prenons, non seulement, qui assistent au sommet pendant les deux jours, mais que nous mettons dans un training intensif, dans les deux jours plus précèdent, avec des investisseurs, avec des communicants, avec des professeurs d'économie, avec des spécialistes, pour les faire améliorer leur BP, leur modèle économique, et donc, on les prend 13 d'entre elles, ont gagné un billet l'année dernière, et presque toutes sont suivies par des investisseurs maintenant. Le nouvel appel à candidature, pour cette année, est parti le 8 janvier, et je pense que nous allons atteindre 2000 dossiers, c'est-à-dire qu'en 3 ans, nous sommes devenus, devenus la première plateforme au monde, pour observer ce que les femmes font en Afrique. Et les femmes, qu'est-ce qu'elles font en Afrique ? Elles ne sont pas, contrairement à ce qu'on pense, dans les secteurs dédiés, dans lesquels on voit traditionnellement les femmes. Nous, nous avons, les secteurs que nous développons, et que nous prenons, d'abord, elles peuvent toutes avoir un impact social. Tous les consultants, devant nos verveurs, ne prennent aucun dossier, si c'est justement pas un impact social. Ce qui me frappe, d'ailleurs, aussi beaucoup en Afrique, contrairement à la France, c'est que toute femme qui a réussi en Afrique fait quelque chose pour les autres. Nous, en France, on a réussi, j'en connais peu qui font des choses. C'est dingue. On a, on pourrait, on a les moyens, on a du temps quand on a réussi. Moi, j'ai plein de copines qui ont réussi. Quand on leur demande ce qu'elles font à côté, c'est que toute femme africaine qui a réussi fait quelque chose pour sa communauté. Pour des femmes, pour son village, pour l'école à côté, c'est assez fascinant. Parce qu'elle crée un écosystème. Et les secteurs que nous prenons, nous, dans les secteurs que nous avons identifiés comme étant des secteurs structurants pour l'avenir, pour le continent, sont l'eau, l'environnement, l'énergie, l'environnement, la tech, évidemment, dans laquelle il y a moins de femmes, parce qu'il y a moins de femmes dans les secteurs des sciences. Et en même temps, l'Afrique est le secteur, et le continent où il y a le plus de femmes dans les sciences. Et c'est le premier pays au monde, surtout, où l'entrepreneuriat féminin est aussi des eaux coïs. C'est à 27%. C'est le premier pays au monde. Je vous ai apporté des études, on vous donnera, et nous avons tous les tableaux ici, parce qu'on fournit des études sur tout ce qu'on fait. Vous verrez tous ces éléments-là, et ce qui se passe concrètement dans l'entrepreneuriat féminin. Les autres secteurs, ce que nous retenons dans nos dossiers, dans les appels à candidatures, c'est l'éducation, la santé et l'agriculture. Pourquoi ? Parce que l'agriculture, c'est minimum 65% du pays et du continent. Et qu'il faut aujourd'hui, et grâce au numérique, que les choses se développent dans l'agriculture, et nous voulons être, et développer, et soutenir les femmes. En faisant ça, et en créant ça, d'abord, il faut que vous sachiez que je suis toute présidente de Rien, j'ai nommé une femme nigériane à ma place, c'était dans la logique main, moi je crée, je prenais le risque d'entrepreneuriat. Aujourd'hui, j'ai nommé une femme nigériane à la présidence, depuis juin dernier, et j'ai démissionné au mois de juin, l'année dernière. Et mon job aujourd'hui, c'est de la former avec une équipe qui est basée ici, sur le continent, la directrice de notre fondation est au Sénégal. Nous avons un bureau à Lagos, nous avons un bureau à New York et à Londres, et Casablanca. Et Arsat Abiola, qui est nigériane, est devenue notre spokesperson, c'est elle qui parle au nom de Women in Africa, sauf en France, je fais le job en France, elle le fait dans le monde entier, et c'est assez formidable. Et les femmes en Afrique vont sans aucun doute faire que l'Afrique va s'en sortir beaucoup mieux. Les chiffres que j'ai sont sur l'entrepreneuriat aujourd'hui, sur le continent. Alors, je l'ai ici, l'entrepreneuriat, je vais citer, le chiffre d'affaires, le PIB généré par l'entrepreneuriat en Afrique, c'est quand même assez spectaculaire pour l'exercice 2016, représente entre 250 et 300 milliards de dollars. Si nous rajoutons ce que les femmes peuvent apporter, ça peut rajouter 150 à 200 milliards de dollars. Nous avons des études, ici, qui sont faites par les consultants de Roland Berger, nous travaillons, nous avons 800 contacts sur le continent aujourd'hui, auprès de qui nous faisons, évidemment, nous sommes référents. Et c'est majeur ce que je suis en train de vous dire. C'est-à-dire que si vous, les femmes, vous y avez, mais vous n'êtes pas obligé de le faire avec les femmes, faites-le avec les mecs, faites-le avec la personne la plus compétente que vous trouverez, faites-le avec la personne avec qui vous avez un vrai projet pour votre pays. Et ne faites pas un projet qui soit petit, qui tient sans vous. Allez-y, les femmes n'obtiennent pas ce qu'elles souhaitent parce qu'elles n'osent pas demander à un banquier ce qui est nécessaire. J'étais entrepreneur à l'âge de 22 ans. Donc je suis passée par tout ce vers quoi vous pouvez passer. Mais allez-y, le monde a besoin de vous. On a besoin d'un monde beaucoup plus équilibré aujourd'hui. Et il y a un proverbe, je vais terminer là-dessus, un proverbe afroquant qui dit « Les poules savent que le jour se lève, mais elles sont comme le soin de l'annoncer. » Je vous remercie. Applaudissements Merci beaucoup, à Mme Orbeck. Je pense que je n'ai pas d'accord avec la relation. Nous allons faire plusieurs de gros mois d'involution parce que c'est la mode. 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 je vous laisse la parole aussi. C'est la mode. En plus, on parlait de numérique alors qu'elle a bossé plus l'avenir de l'Afrique et plus l'effort possible. Mais je vais aller sur un sujet qui m'en tient à cœur et sur lequel j'ai un peu plus d'estertive qui est l'entrepreneuriat numérique qui est censé être et qui doit devenir une dynamique positive pour le développement de l'Afrique. Par contre, quand on parle souvent d'entrepreneuriat numérique en Afrique, on voit très vite les applications, on voit très vite l'e-commerce, on voit très vite les drones et ce genre de choses. Mais il y a une question qui, moi, tu me poses quand on dit on va faire traver, pousser les gens à traver sur apprendre à coder. On est en train de créer plutôt une Afrique qui se développe pour être une vraie entrepreneur mais une Afrique qui va devenir un centre de service. Parce que tant qu'on n'a pas comme l'Europe en train de se battre avant de souveraineté sur les données, une souveraineté sur le numérique, on n'aura pas de l'entrepreneuriat qui va développer l'Afrique dans le numérique. On va avoir plein de gens qui savent coder, plein de gens qui savent créer des applications, les données seront hébergées en Europe, les utilisations seront faites par l'Occident, les financements vont venir de l'Occident et du coup, le développement numérique ne sera pas le repos de l'Afrique. On sera un centre de service. Pourquoi je le dis ? Parce que quand je regarde une étude de 2015, l'Afrique avait 117 data centers. La France seule en a 181. Les data centers, c'est là où on stoppe les données, c'est là où les données sont trippes. Et quand vous allez sur Internet, il y a des centres où les données sont stoppées, les centres où les données sont gérées. Si toute l'Afrique seule, toute l'Afrique, ce continent, n'a pas besoin de data centers, que peut avoir la France ? Comment est-ce qu'on veut que le développement numérique soit le développement de l'Afrique ? On est juste en train de transposer ce qui se fait, ce qui s'est fait pendant un certain temps en Inde, en Asie, où tous les centres de recherche ou de Microsoft sont allés en Inde pour faire du développement, quand la main de l'Occident est en Thaïlande, ou Vietnam ou autre, et maintenant, ils descendent en Afrique. Et là où on va payer des gens, on va nous pousser à aller ici, faire des études en développement, j'ai fait des études en informatif, j'ai des études diplômées en informatique, ce sont en Big Data en études en artificielle, mais quand je regarde la réalité, quand je vais sur le continent, je constate juste que ceux qui y travaillent, ils vont créer des applications. On va montrer plein de jeunes à la télé qui vont dire super, j'ai créé une nouvelle application, j'ai créé un site, j'ai créé un jeu, j'ai créé une plateforme d'e-commerce. Tout ce qu'on prend sur la plateforme n'est pas produit en Afrique. Tout ce qu'on utilise pour faire cette application n'est pas fait en Afrique. Quand vous regardez dans le secteur du développement, si on reste dans le numérique, les langages, même le code d'âge, ne sont pas africains. On va se dire mais à quoi ça sert ? Regardez, la France a créé une compte pour compuyer assez Google. L'Afrique n'a rien, mais on dit qu'on fait du développement numérique pour développer l'Afrique. En France, ou dans l'Occident, avec le partenaire franco-allemand qu'on a, aujourd'hui, ils sont en train de mettre le RGPD. On dit qu'il faut la souveraineté. les données des personnes en Europe doivent rester en Europe. Mais quand on trouve les Africains à faire du développement, on leur dit qu'ils n'avaient pas encore les moyens d'avoir des data centers. Sinon, les grands groupes viennent mettre des data centers pour vous. Le réseau vient par nous. Les satellites sont gérés par nous. Mais vous avez juste des applications à faire. Ce n'est pas développer l'Afrique. C'est juste créer... Si on veut vraiment faire du développement du numérique en Afrique, on doit commencer sur des enjeux de souveraineté numérique. On doit aller par la mise en place de nos propres data centers. Aujourd'hui, MTN est l'un des rats qui construit des data centers en Afrique. Vous allez au Nigeria, le ministère de la Défense du Nigeria hébergé par Huawei, un chinois. Vous allez au Sénégal, il y a des grands groupes français, donc Orange, Atos, Huawei, Etatsi. 100 JV, 100 dollars. On ne va même pas parler du principe parce que là, c'est autre chose. Mais quand vous regardez tout ça, vous vous dites pourquoi on a tendance et moi, c'est un constat. Quand un grand groupe vous dit développer, il faut voir les choses dans la réalité. Ce sont ses intérêts réels. Ce n'est pas les nôtres. Parce que si c'est tel et notre, il nous poussera à faire autre chose. Tant qu'ils vont se lever et dire on fait du codage, c'est super. Les applications qu'on fait ne servent pas à l'Afrique. On va parler de le e-commerce. C'est super, on pousse tout le monde à faire du e-commerce. On met en place des moyens de logistique pour acheter chez H&M, pour acheter au galerie la fée. Ce n'est pas africain. Quand vous mettez en place une plateforme d'e-commerce purement africain avec des produits africains, vous n'avez aucun soutien de ces grands groupes-là. mais ils vont mettre des équipateurs pour que vous veniez développer vos applications chez vous. Applaudissements 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 Quand on parle de mettre en place la super intégrité, il y a des législatives qui permettent de faire un vie. il y a des moyens qui permettent de le mettre en place. Déjà, il y a des vides juridiques en Afrique. On n'arrive pas à avoir le droit de la même façon partout. Il y a le droit ou un délai qui existe, mais c'est la comptable. Si vous allez sur comment créer un contrat entre un pays ou un autre, il y a des complexités. Si vous allez sur avoir des éléments de réponse entre un pays ou un autre, il y a des complexités. À ce moment-là, qu'est-ce qu'on fait ? Heureusement, il y a des personnes qui se lèvent, je prends le cas par exemple de Gibran, qui a initié l'égalité qu'Afrique, dont je fais partie des co-formateurs, où il y a des membres de Kinois, par exemple. Il y a des personnes des grands groupes qui y sont. Mais ce qu'on fait, c'est qu'on va sur le continent, on organise des hackathons où des personnes du continent répondent à leurs problématiques avec les moyens techniques qu'ils ont, qui répondent à leurs sujets, qui répondent à leurs besoins. On n'est pas en train de transposer ou de tropicaliser les systèmes que nous avons ici en Occident. Mais quand on va sur le terrain, on leur demande c'est quoi vos problèmes. Vous allez halluciner que pour certains, un contrat pareil, c'est assez suffisant. Pour eux, c'est une valeur. Ici, c'est autre chose. La façon dont on fait l'entrepreneuriat en Afrique, si on compie, on calque le modèle qu'on a en Europe, ça ne marchera pas forcément dans tous les secteurs. Ils ont une autre façon de consommer, ils ont une autre façon de consommer. Si on veut calquer ce qu'on fait dans le numérique en Occident, pour le faire en Afrique, ça ne marchera pas. On lance les jeux. La plupart des jeux, je connais les entreprises, ou moi-même j'ai investi, où on leur lance les jeux. Mais ce n'est pas les jeux qui permettent l'éducation. En Europe, on a traversé l'étape où on a besoin de se nourrir. On a traversé l'étape où on a besoin de se vêtir. Sinon, en Afrique, on ne répond pas aux besoins primaires, même avec le numérique, on n'y arrivera pas. Et ça, c'est notre travail aujourd'hui. Pour ce faire, il faudrait que nous-mêmes, nous nous levions, que nous regardions quelles sont nos problématiques et comment les y répondre. En regardant ce qui est fait en Occident, ce qui est fait en Asie, ce qui est fait en Amérique latine, qui sont des modèles que nous avons connus et que nous connaissons en Afrique. L'Occident a vécu pendant près de 400 ans. Les pays africains ont moins de 100 ans pour la plupart. On ne peut pas aujourd'hui vouloir calquer le modèle occidental sur le modèle africain. C'est la plupart des pays. Le développement que nous devons faire, ça va être juste travaillant sur nos besoins. Regardons ce qui est fait ailleurs. Trouvons nos propres moyens de financement. Aujourd'hui, la diaspora qu'on voit en Afrique, plus de 50 milliards, c'est plus gros, et l'aide au développement qui vient de toutes les ventes. Banque mondiale, FMI. Et le chiffre vient de la Banque mondiale elle-même. Ce qu'on envoie en frais de bouche, ce qu'on envoie en frais de santé, ne permet pas le développement de l'Afrique si ce n'est pas cadré vers le développement des PME en Afrique. Nous devons donc trouver le moyen de faire monter ces PME, trouver le moyen de faire sortir ces PME de l'aide formelle vers cette informelle. Parce que c'est à ce moment-là qu'on crée de l'emploi. C'est à ce moment-là qu'on crée de la richesse. C'est à ce moment-là que des femmes qui sont dans l'informel qui sont dans l'informel et travaillent avec des hommes. Vous allez en Afrique, il y a très peu de femmes qui ont des entreprises dans le secteur formel. La plupart sont dans l'informel. Parce que quand on voit les institutions... Quand vous allez voir une femme qui va dans une institution et va dans une administration, moi j'en ai connu, on lui demande « Ah mais ton projet, il est grand, il est ambitieux, tu as qui avec toi ? Et l'homme qui est derrière, comme si elle-même ne pouvait pas le porter. Ça n'a pas de sens. Et ça, c'est des choses que nous devons régler. Le numérique va régler beaucoup de choses si seulement on l'applique sur nos besoins à nous. C'était ça mon propos. Merci. Applaudissements. Applaudissements. Bonsoir. Applaudissements. 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 Lorsqu'on peut tarder, nous allons passer à la session à la question réauseix. Donc, vous priez d'être rex. Après un maximum de qui se sent. Allez-y, monsieur. Bonsoir. Je suis un sida. C'est la première, en même temps, pour faire une histoire également. Dans l'entrepreneuriat, vous avez acheté de traiter. Juste trois... On n'entend pas de traiter, mais on souhaite. On n'en parle pas, mais on n'a pas le fort. 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 Oui, mais on ne pouvait pas le fort. On n'a pas le fort. On n'a pas le fort. On n'a pas le fort. Juste deux questions et une petite réflexion rapide. Première question qui est posée au responsable d'orange. Je crois que votre interlocuteur à côté a pu soulever le problème réel que je voudrais reposer là. Combien d'entreprises, ou de salariés, par pays, ou même globalement, ont été créées grâce aux incubateurs ? Est-ce que vous nous parlez de 500 millions ou même 5 millions d'euros ou de dollars que les incubateurs ont pu avoir grâce à l'Idea, aux préféteries ou à la banque mondiale pour ne créer que des entreprises informelles ? Ça ne nous parle pas. Combien d'entreprises depuis dix ans ? Je vous rends le chiffre il y a 30 ans. Quand j'ai fait la pièce sur la banque, sans papriques, on trouvait 500 entreprises. Pour le pouvoir qui était le pays, il y a 30 ans, on trouvait, aujourd'hui, aujourd'hui, par gros, on avait mis 800 à l'époque. On ne vous dit pas que les pays, vous avez l'accent, on a tout de suite arrivé. Alors, on arrive aujourd'hui, on voit toujours des entreprises qui sont des entreprises portefeuille, puisque les DIC, les DIC grâce à Orange, ont beaucoup pas pensé. Donc, les gens, ils ont leur entreprise dans le portefeuille, dans la balisette, ils font le tour du marché avec leur balisette, ils ont leur entreprise dedans. Et ces arrêtes-là, donc, combien d'entreprises de plus bas salariés ont été créés ? Dans quel secteur ? C'est-à-dire, parce que là, jusqu'à présent, on a, sur le côté du commerce, permettre aux gens de vendre aux gens qui sont achetés à la Nouvelle, aux gens qui sont achetés en Chine ou en France, d'avoir perdu de leur vendre en raison de les pays, ce n'est pas notre frontière. On l'a dit tout à l'heure, faire de l'informer, ce n'est pas notre frontière. J'ajoute même, même s'il y a beaucoup plus dans le numérique, faire des DIC qui font du numérique, ça nous apporte strictement, ce n'est pas des besoins africains, des réels besoins africains. Donc, combien d'entreprises industrielles ? On parle de tout ce qu'on veut, tant qu'on ne produit pas quelque chose qu'on mange, quelque chose qui nous permet de dormir, qui nous permet de nous allier d'équilibrer. Et nous, je ne considère pas que c'est notre entreprise. Les entreprises, c'est des entreprises industrielles. Tant qu'on n'a pas, on ne va pas en parler. Et enfin, nous, on va l'arrivée. Ça met 30 ans, je suis allé dessus, je suis allé dessus, je suis allé dessus. Ça a un peu, je suis allé dessus, je suis allé dessus. On est un peu, pour essayer de ne pas nous faire travailler. Parce qu'on a demandé aux États de ne plus l'embaucher. Depuis 30 ans grâce aux FMI, à cause des FMI, on nous a dit n'embaucher personne, on n'arrive même pas à faire vivre nos familles à l'école. C'est-à-dire que l'État n'a pas d'agent à l'agent de croire. Oui, j'ai terminé, j'ai terminé. Juste un dernier coup. Juste un dernier coup. Pour malade. Pour malade. Pour malade. Pour tout le monde. Moi, je veux bien s'en parler en Afrika, et j'ai fait l'expérience au Maroc, en Algérie. Comment pouvez-vous avoir des entrepreneurs femmes quand les hommes n'arrivent même pas les laisser sortir de la région ? Ça, c'est un souci propre. C'est-à-dire que... Tout ça, c'est marre d'agent. Alors, l'argent. C'est bon, on va réfléchir, parce que les derniers, deux gens ont parlé de... deux gens ont parlé de la Chine, etc. Je veux raconter à tout le monde que la Chine s'est développée sur ses fonds propres. En tout simplement. Donc, en fait, c'est par... Mes amis, bien, quoi. Vous êtes sur leur propre carte. Donc, le chemin de la Viespora, quand vous avez 10 euros, épargnez-la pour vos petites entreprises. Merci. C'est quoi la question ? C'est quoi la question ? C'est quoi la question ? On en prend peut-être deux. Je me demande aux interlocuteurs, quels dispositifs existent en Afrique pour que les brevets créés par les Africains restent leur possession ? Voilà. Ceux ? Alors, moi, ce sujet m'intéresse, parce que je fais mon doctorat, en philoclothique, sur cette question, un peu, sur la troisième profession nationale de Jérémy Lefkin. Donc, en gros, moi, ma question, d'abord, la notion de développement. Moi, je trouve qu'il y a un problème là-dessus. Monsieur, c'est qu'il essaie de définir, mais je pense que, je ne lui demande pas sur le développement. Moi, ça veut dire qu'il y a des gens de développer que d'autres, ou des pays de développer que d'autres. Et, alors que la notion de développement, il n'a pas de sens au fait. D'accord ? Deuxième chose. Maintenant, pour revenir à la question, c'est là. Dans un monde, dans un pays où les institutions sont censées régir ou gérer l'organisation sociale sont faibles ou inefficaces, comment est-on pour éviter que l'entrepreneuriat ne devienne juste un moyen d'espoir qu'il n'est pas fait ? Merci. Ça veut dire ? Madame Darien. Alors, vous voyez, premièrement, l'entrepreneuriat, ça passe pas que par le développement, comme exemple, on ne trouve pas qu'on a fait que le PIB africain, enfin, le PIB africain ne sont pas les emplois qu'ils ont. C'est-à-dire qu'un taximal est un entrepreneur, une bordeuse qui va les baigner est une entretenueuse, même l'enfant qui vend l'eau au marché, c'est un auto-entrepreneur. Donc, le fait de dire que l'entrepreneuriat et le développement qui permettra le développement de l'Afrique est un peu frappé dans le sens où beaucoup d'Africains sont des auto-entrepreneurs, même en étant bébés. de l'Afrique. c'est déjà marrant. Et tant qu'on ne connaîtra pas de l'enfant, on ne pourra pas aller loin. Déjà, moi je pense qu'il y a un problème aussi. L'éducation, on peut faire de la dernière fois pour les enfants là-bas. Quand on nous apprend simplement l'éducation et l'histoire de ces pays, des pays occidentaux, c'est normal que les gens cherchent à appliquer simplement le besoin des pays occidentaux à nos pays africains parce que c'est tout ce qu'on connaît. Mais je ne sais pas si on peut rebondir sur ça, parce que c'est bien de parler de l'avenir. Mais ici, on ne pense pas à nous ou bien. C'est sûr qu'on ne parle pas de l'éducation de nos pays et d'agir à tous les sujets. J'ai juste une remarque. Enfin, tout ce qui est restitution du patrimoine africain. Il y a eu une conférence hier. Alors, je ne parle pas. Je n'ai pas parlé de l'éducation. Je n'ai pas parlé de l'éducation du patrimoine africain. Je n'ai pas parlé de l'éducation de l'éducation. Je n'ai pas parlé de l'éducation de l'éducation de l'éducation. Non, mais c'est pas grave. On laisse la parole à nos appartements et si moi, je ne peux pas en prendre une autre question. D'abord, la passion est présente toujours quand on parle d'affaires africaines. Il y a toujours des gens qui... Je ne sais pas si c'est un copéramon qui ont l'air de s'emporter, de s'énerver et d'accuser. C'est des sujets compliqués. On entend beaucoup de choses. On entend beaucoup de choses qui nous éraflent un peu les oreilles parfois. D'accord, mais... C'est important de ne pas céder à la facilité. Voilà. des commentaires et d'essayer de voir ce qu'il peut y avoir d'intéressant dans les interventions de chacun. Lorsque vous posiez la question des entreprises et de combien, j'ai un petit peu insisté sur la façon dont on a monté ces incubateurs, dont on a monté... Je n'ai jamais dit que c'était des incubateurs d'Orange. D'ailleurs, ils n'appellent pas Orange et ils n'ont rien à voir. Donc totalement... Orange fait partie du conseil d'administration mais parmi 15 ou 20 ans. Donc voilà, c'est des incubateurs qu'on a essayé de faire africains, qu'on a essayé de faire représentatifs de la diversité locale. Et pour nous, c'était super important de faire ça. Ils ont aidé des entrepreneurs africains. Je ne parle pas... On n'a pas aidé des gens qui étaient un coiffeur ou qui faisaient l'import-export avec Rachine ou je ne sais quoi. Ce qui nous intéressait, c'était des solutions innovantes, nouvelles, par rapport à l'économie locale qui pouvaient apporter quelque chose. Beaucoup de ces entrepreneurs sont techs mais pas que. Certains... Il y a beaucoup de choses autour de l'agriculture aussi et c'est intéressant. Si vous me demandez combien, je prends le site même au Niger qui est une très belle réussite parce que si vous connaissez le Niger, c'est comme un pays où... Moi, la première fois que j'ai mis les pieds, je ne me suis quand même pas dit que c'était le pays où ça allait être le plus facile de faire quelque chose. L'économie est quand même extrêmement... j'irais faible. Et ce n'est pas... Ce n'est pas un jugement. C'est... Voilà. C'est comme ça. Et lorsque vous allez au Niger et que vous lancez un incubateur, c'est le premier du pays que six ans après, il est encore là, qu'il a accompagné à peu près 80 entreprises locales, nigériennes, qui sont, beaucoup d'entre elles, dans les TIC ou l'agriculture et qui ont créé près de 500 emplois locaux relativement qualifiés. Oui, c'est une certaine fierté. Ce n'est pas ça qui sauvera un pays, mais aujourd'hui, avant ça, il n'y avait rien qui... voilà, faisait office d'eux. Aujourd'hui, c'est devenu un pivot des programmes du gouvernement et de l'entrepreneuriat au Niger, particulièrement pour faire émerger de l'entrepreneuriat africain, formel, qui crée de l'emploi, qui innove et qui va contribuer au PIB. Aujourd'hui, la contribution au PIB de ces 80 entreprises, je ne sais pas si on le voit, par rapport aux mines ou par rapport à l'importation de pétrole ou tout ce genre de choses, ils sont encore un peu négligeables. Mais, il faut commencer quelque part et on a commencé là. Et pour nous, c'est une vraie fierté. Vous avez un exemple significatif ? Alors, moi, exactement. Je vais vous donner deux exemples d'entreprises avec lesquelles je travaille aujourd'hui et qui sont des entreprises... Je vais vous prendre une entreprise sénégalaise qui s'appelle InTouch. InTouch, ça a été créé par un entrepreneur qui s'appelle Omar Sissé. Omar Sissé, c'était le fondateur de... enfin, en tout cas, le premier directeur du CETIC Dakar, le fondateur du fonds d'investissement Teranga Capital et parallèlement le fondateur d'InTouch avec ses frères, ses grandes frères et ils font les choses plutôt bien. Ce qui est intéressant avec Omar Sissé, qui est né au Sénégal et qui a fait toutes ses études au Sénégal. Ce n'est pas quelqu'un qui est parti faire ses études à Stanford ou en France ou je ne sais quoi. Quand il a monté InTouch, c'était une petite entreprise... voilà, ils étaient 5-6, ils ont essayé de faire un truc autour du paiement mobile. Aujourd'hui, c'est une entreprise qui, en valorisation, vaut plus de 100 000 euros. Donc, pour moi, c'est une unicorns africaines. Et encore, elle est en plein développement. à la 3 ans, ils sont en train de lever des fonds. 100 millions d'euros. 100 millions d'euros, pardon. 100 millions d'euros. Ils sont en train de lever des fonds en ce moment, cet été. Ils vont lever à peu près entre 26 et 30 millions d'euros. pour une entreprise purement africaine. Aujourd'hui, ils sont plus de 300 et ils sont en train d'opérer dans 11 pays. L'objectif, dans 3 ans, pour eux, c'est d'être dans 39 pays africains. Voilà. Ils font des petits terminaux qui donnent aux commerçants et qui permettent d'agréger l'ensemble des moyens de paiement. Une entreprise africaine. Est-ce que c'est l'arbre qui cache la forêt ? Oui. Comme ça, il n'y en a pas des tonnes en Afrique de l'Ouest. Mais il se trouve qu'il commence à y en avoir. Et on en voit de plus en plus. Une autre entreprise avec laquelle on travaille, une entreprise du Botswana, que j'accompagne aujourd'hui au quotidien. Ils travaillent avec Orange au Botswana et ils font des services USSD sur le téléphone pour accéder à des services internet et des services de M agriculture. Aujourd'hui, c'est des gens qui emploient une trentaine de personnes, une quarantaine même, au Botswana, petit pays de 2 millions d'habitants. Ils ont 600 000 clients sur un pays de 2 millions d'habitants. C'est pas mal. Et ils font 1,5 million de chiffre d'affaires. Voilà. Et ces gens-là, ils ont compris que leur survie, elle était dans l'internationalisation de leur entreprise. Ils sont en train de déployer leurs solutions à l'Ivoire, en Guinée, à Madagascar, au Mali. Et on essaye de les accompagner pour ça. C'est des gens qui permettent pour 1 euro par mois, 70 centimes d'euros par mois, d'accéder à un mail, à un chat, à des infos météo, à une classe de marché, à des informations agricoles, etc., etc. Voilà. Fort impact, coût très très unique, et pourtant une entreprise qui se développe, qui est profitable, purement africaine, dont la CIO est une femme, qui vient d'un programme qu'on a créé qui s'appelle Women Start, qui était le premier programme que les Orange Femmes, qui sont des explorateurs de startups d'Orange, ont mis en place sur l'entrepreneuriat féminin. Chose que l'on a faite, parce que lorsqu'on fait un appel à projet, on a 5 à 10% de femmes qui postulent. Le jour où on fait un appel à projet réservé aux femmes, qui s'appelle Women Start, on a 300 dossiers de grande qualité de femmes, et on peut voir que, lorsqu'on ne s'adresse pas aux femmes, elles ne viennent pas, elles sont une certaine timidité. Lorsqu'on s'adresse à elles, il y a beaucoup de solutions portées par nos femmes, encore une fois, de très grande qualité, qui mérite toute l'attention et le support qu'on peut leur apporter. Voilà. Merci beaucoup pour les autres questions. Il y a des questions sur l'histoire et autres. Quand je dis que les pays africains ont moins de 100 ans n'ont pas des pays. Avant, c'était des Royaume. Il faut partir de même. Il faut nuancer. Si on ne va pas refaire l'histoire de l'Afrique, on sait de où on vient, mais aujourd'hui, nous sommes des pays, nous sommes des États. Si on veut rester sur le modèle qu'on a en Royaume, on ne peut pas fonctionner et rentrer dans le monde dans lequel on est aujourd'hui. Il faut accepter que nous sommes des pays qui ont moins de 100 ans. Et à partir de là, on commence à mettre le fait que nous sommes des pays de moins de 100 ans et on voit ce qu'on peut mettre en place pour s'en sortir et avancer rapidement. Mais on ne peut pas rester sûr. Je connais, je suis africain, je suis né là-bas, j'ai grandi là-bas. Mais cette revendication de dire notre histoire, notre patrimoine, ainsi de suite, quelque part, si on veut se développer, c'est bien de le connaître, mais ce n'est pas ça dans le monde dans lequel on est aujourd'hui qui nous permettra de me développer. Ce n'est pas parce que je connais l'histoire ou je maîtrise l'histoire des peuples, mandailles ou autres, que ça va faire en sorte que demain, quand il faudra acheter quelque chose avec ma carte bleue, ça m'aide, ça ne m'aidera pas du tout. Ça me permettra de connaître ma culture, de connaître le bien, mais ce n'est pas ça qui fera que je me développe. Dans le monde dans lequel on est aujourd'hui, il faut accepter qu'on a une histoire, comme la France a aussi une histoire, comme cette France c'était aussi un royaume à une époque. Mais aujourd'hui, ils ne vont pas dire qu'on revient au monde de la royauté de l'époque. Il faut accepter que nous sommes aujourd'hui des pays des Etats et fonctionnons en tant que pays et Etats dans le monde dans lequel on est, pour pouvoir avancer. Non, mais je pense qu'en fait, vous n'avez pas forcément compris cette histoire. Ce que je disais, ce n'est pas que vous disiez qu'il fallait absolument que vous avez apporté sur le passé. Ce que je disais c'est que aujourd'hui, on a tendance à comprendre ce qui est fait ici en Occident pour l'appliquer chez nous. Et c'est possiblement une raison, le fait qu'on ne connaisse pas notre histoire en tout cas, parce qu'on a l'habitude de se miroiter dans les besoins de notre monde. Ce n'est pas le patrimoine, je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas, mais il est important si on veut se développer quand on vient en école, c'est quand vous avez des exemples pour pouvoir avancer. Il faut des modèles, on ne peut pas se lever et dire, j'ai une passion. Mon histoire, qui n'évolue pas, en fait, l'histoire, c'est l'histoire. Aujourd'hui, si je veux me développer, je veux lancer une entreprise dans la tech, je veux regarder les grands groupes qui ont fait dans la tech et qui ont réussi. Ils me servent de modèles. Tu veux me lancer, je ne sais pas, si quelqu'un veut lancer un opérateur télécom en Afrique, il a intérêt à regarder comment on fonctionne. C'est un modèle. Nous sommes en deuxième ou en troisième mondiale. C'est un exemple à suivre. Mais si on veut se dire, il ne faut pas regarder... Deuxième. Deuxième. Deuxième ? Donc, il faut regarder, il faut se dire, on prend ce qui est intéressant, on regarde ce qui marche, on essaie d'une certaine façon de l'adapter. Après, il y a des sujets sur lesquels on ne peut pas faire du copier-coller, mais il y a des choses simples sur lesquels on peut faire du copier-coller. Donc, il ne faut pas tout jeter en bloc. Tout simplement. Peut-être pour compléter ce que tu viens de dire, quand je mentionnais tout à l'heure le réflexe de la collaboration et du partenariat, on ne va pas réinventer le téléphone mobile en Afrique alors qu'il existe déjà ailleurs. Les Chinois se sont développés sur le tronc propre, mais ils ont commencé par copier tout ce qui existe ailleurs. C'est d'ailleurs comme ça qu'ils ont commencé à développer leur production et leurs usines. Donc, il faut aussi qu'on soit pragmatique et qu'on prenne tout ce qui est disponible partout où c'est disponible. Et au fur et à mesure que la Chine s'est développée, aujourd'hui, ils se concentrent sur leur marché intérieur. La nouvelle stratégie chinoise, c'est de développer des produits en Chine pour la Chine. Et ensuite, si ça marche ailleurs, ils le font ailleurs. Mais ils ne sont pas partis du sous-développement qu'il y avait à l'époque de Mao à la situation actuelle en se disant qu'on va développer dès maintenant les nouvelles technologies. Ils ont d'abord copié ce qui existait. Ils ont su maîtriser tous ces outils. Donc, il faut aussi qu'on soit pragmatique dans nos apports. en plus. En plus, une dernière question. C'est à plat. 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 l'Afrique est capable de tout aujourd'hui. Parce que les besoins sont immenses et le monde entier est en train de regarder ça. Et la force que vous avez aujourd'hui, quand vous avez la chance de faire des études ici, si vous rentrez dans votre pays, c'est de pouvoir créer. Et ce que vous disiez tout à l'heure Évitez de créer seul. Créer des groupes. Créer avec une force. Aujourd'hui, les investisseurs du monde entier regardent l'Afrique. Parce que quand on dit et ce n'est pas un hasard le continent du 21ème siècle. C'est vrai. Votre avenir est entre vos mains. Et il n'y a pas que les femmes, les hommes ensemble, cette génération que vous êtes vous, vous avez un avenir extraordinaire. S'il y a une corruption au niveau de l'État, je peux vous dire que les jeunes, moi j'ai interdiction de faire venir des politiques à l'Union in Africa. C'est mon conseil qui me va demander. Parce qu'il n'y a plus de croyance dans les politiques. La croyance c'est la société civile, c'est le privé. Donc vous pouvez y aller, les investisseurs sont prêts. Faites la preuve par vous-même. Tout le monde est prêt à y aller. Faites la preuve. Est-ce que vous me dites que même sans les institutions, on peut y arriver ? Bien sûr. Je vous dis qu'il y a un problème aujourd'hui. La justice institutionnelle est primordiale que la justice distributive ressorte toujours en plaie. Donc par contre, excusez-moi juste pour vous dire que si on veut dire dans l'anglophone, c'est là où j'ai bien l'avis la question du français. Pendant que les francophones sont dans le dogme, les anglophones, eux, ils sont en train de créer... Regardez ce qui se passe dans l'Afrique anglophone. Regardez ce qui se passe dans l'Afrique anglophone. Pendant que les francophones sont dans le dogme, le débat et la confrontation d'idées, mais pas dans le fer. Une autre partie d'Afrique est beaucoup dans le fer. Sur 100 dollars investis en Afrique, 76 euros en Afrique anglophone. Merci d'avoir regardé cette vidéo !